... Le répertoire qu'on affectionne au Galant Caprice, c'est tout le XVIIIe siècle. Téléman, compositeur, qui nous est particulièrement cher. Dans la musique de Téléman, on se sépare progressivement du baroque. On va vers une esthétique beaucoup plus sensible et qui annonce la galanterie de Mozart. Le mouvement lent est beaucoup plus sensible, beaucoup plus émouvant. Il rejoint le principe de Téléman qui soulignait que la qualité d'une musique était révélée par la capacité à toucher d'une pièce et non par sa complexité. Le dernier mouvement est vraiment écrit dans le style italien, style brillant, où le but est de faire sonner les instruments d'une pièce extrêmement dynamique. Le fils aîné de Jean-Claude Sébastien, William Friedman Bach va pousser aux confins du possible que l'on peut réaliser avec deux flûtes. C'est une pièce extrêmement construite musicalement, très élaborée. Il est vraiment quelque chose de très passionné dans sa manière d'écrire, d'extrêmement tourmenté. Et en cela, même s'il utilise le langage musical de son père, le rendu esthétique est radicalement différent. ... ... ... ... ... Mozart, c'est un compositeur emblématique, c'est la synthèse de tout ce qu'on a dans la musique des Fils-Bac, que l'on joue beaucoup. Le fait de jouer une sonate de Mozart écrite pour clavier ou clavecin n'est pas anachronique, parce qu'il est évident qu'à la fin du XVIIIe siècle, dans les appartements de Vienne, il y avait forcément encore beaucoup de clavecins, donc on a l'habitude de l'entendre au piano, mais si on veut être conforme à un témoignage de la vie musicale du XVIIIe siècle, il est très probable que ces sonates aient été jouées au clavecin iguan. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...